De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV, François Sorel. Nous sommes le 19 avril 2019 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité tech du week-end sur rmc.fr, la version audio, la version audio qui est disponible aussi en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les principaux agrégateurs de podcast et bonjour à vous qui nous écoutez et bonjour à vous qui nous regardez à la fois sur Youtube, sur la chaîne de Zéro1Net TV mais aussi sur Zéro1Net TV.com. Au menu de ce de quoi je me mêle tout à l'heure, on va s'attaquer à un gros morceau, la bataille iOS Android et c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de ce débat c'est compliqué. Tout à l'heure on va en parler avec deux journalistes que vous connaissez, Nicolas Lelouch et Raphaël Gravy seront là et ce qui est intéressant c'est qu'eux ont fait le switch en fait. L'un est passé d'iOS à Android et l'autre est passé d'Android à iOS et ils vont nous raconter comment ça se passe, vous verrez c'est passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir au contenu de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter et bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook. Merci d'être là et bienvenue. Et l'événement de la semaine dans le monde des télécoms on va dire c'est la petite révolution du Fold. On va en parler dans un instant vous le savez c'est le smartphone pliable de Samsung, je l'ai entre les mains. On va l'évoquer dans un instant avec Jean-Sébastien Zanqui, déjà la prouesse technologique mais aussi peut-être des premiers ratés concernant la sortie de ce téléphone. Ça sera dans une minute mais auparavant pour débuter grosse actu aussi qui a été annoncée par Sony c'est le futur du jeu vidéo et ce sera la PS5 dont on a eu quelques... Jean-Sébastien bonjour, merci d'ailleurs d'être là. Bonjour à tous. Je ne t'ai même pas dit bonjour Jean-Sébastien je suis désolé j'étais dans mon trip là du smartphone pliable. Jean-Sébastien vous le savez qui est journaliste à Zéro 1 net et qui nous fait l'amitié d'être là chaque semaine. On commente ensemble donc l'actualité de la semaine et donc cette PlayStation 5 d'ailleurs on ne sait même pas si ça sera son nom. On ne sait pas encore, c'est vrai. Elle a été plus ou moins annoncée par le dirigeant de Sony. Exactement, c'est Marc Cerny qui s'occupe justement de tout ce qui est PlayStation chez Sony qui a donné quelques détails à Wired, le site américain, en racontant voilà quels étaient les premiers éléments, les pistes pour la future PlayStation. Donc on sait déjà que la future PlayStation aura un lecteur optique, ce qui n'est pas rien puisqu'on sait que la Xbox et Microsoft se demandent s'ils vont laisser ça ou faire que du téléchargement. C'est plutôt rassurant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de débit chez eux par exemple. Ça veut dire qu'on aura toujours un lecteur DVD Blu-ray sur la future console de Sony. Donc déjà ça peut être une bonne nouvelle. Ça va permettre également une rétrocompatibilité avec la PS4 puisqu'on pourra utiliser les disques de la PS4 directement dans la PS5. Donc bonne nouvelle. Ça c'est pour l'aspect on va dire contenu axé au jeu. Et évidemment la PS5 sera forcément plus puissante que la PS4, ça c'est assez logique. Avec cette fois-ci qu'il y a même quelque chose d'assez musclé puisque le patron de la PlayStation a annoncé qu'il y aurait dedans une puce AMD Ryzen. Pour ceux qui connaissent c'est vraiment les dernières puces d'AMD qui sont très puissantes de troisième génération. Qui sera gravé en 7 nanomètres comme ce qui se fait actuellement dans les smartphones. Avec en plus un GPU hyper puissant qui est un AMD Navi qui est pour l'instant réservé à du méga haut de gamme dans le monde PC. Donc il y a seulement les GeForce RTX qui ont ça pour l'instant. Ceux qui connaissent bien le jeu vidéo sur PC savent de quoi on parle. Oui en fait ce sont des monstres de puissance qui vont permettre en fait des effets visuels dans les jeux. Clairement, c'est assez impressionnant. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça va permettre aussi ? Ça va permettre de faire de la 8K. On sait que maintenant la PS4 Pro fait de la 4K plus ou moins. Un petit peu du mal parfois vraiment à faire de la 4K native. Là la 8K sera forcément adaptée maintenant aux téléviseurs qui sont en train de sortir, qui sont encore très haut de gamme mais qu'on peut imaginer un peu plus démocratisées dans deux ou trois ans. Et également un son 3D. Alors là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup forcément de détails mais on peut imaginer que ça sera compatible par exemple avec des systèmes Dolby Atmos ou certains casques pour donc une immersion un peu plus totale sur le jeu vidéo. On a un prix, on sait quand ça sort ? Alors zéro prix évidemment. Par contre on peut parier, peut-être, certains commencent à dire, c'était sous-entendu par Wired, que ça serait possible en 2020, donc dès l'année prochaine. avec, ce qui est intéressant, une transition plus douce entre la PS4 et la PS5 avec par exemple des jeux, un catalogue de jeux plus étendu qui pourrait tourner à la fois sur les deux consoles. Donc c'est intéressant. Parce que c'est vrai que chaque année, en fait, dès qu'une nouvelle console sortait, les développeurs sortaient des nouveaux jeux en priorité pour cette nouvelle console. Parce qu'il est assez rapidement sur la nouvelle console. Et délaissé la précédente qui encore avait plusieurs années de vie. C'est exactement ça. Là, ça serait moins le cas avec un catalogue plus étendu, commun aux deux consoles. Et certains développeurs ont d'ailleurs déjà reçu manifestement les plateformes de développement. Ah oui, donc c'est bien avancé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui devient concret. Allez, on lance les paris Noël 2020, la PlayStation 5 ? Ça serait génial. Allez, ça, ça va faire plaisir à tous les fans de jeux vidéo qui attendent la PlayStation. Oui, oui. Et puis ce qui est rassurant, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cloud gaming, etc. Finalement, la bonne vieille console de jeu a encore quelques belles années devant elle. C'est ça. On parle maintenant donc de l'événement, on va dire même de cette année en termes de smartphone. C'est l'arrivée des smartphones, des premiers smartphones pliables. Et le premier qui dégaine son smartphone pliable, regardez si vous êtes avec nous en vidéo, je vous le montre actuellement. C'est donc Samsung avec ce Fold qu'on a reçu à la rédaction il y a quelques heures. Regardez, c'est quand même impressionnant. On voit bien, si vous êtes avec nous en vidéo, cette petite césure au milieu. Mais qui finalement, à l'usage, n'est pas du tout gênante. On se retrouve quand même avec un grand écran. Et d'un coup, hop, on plie le téléphone. Et on se retrouve avec un petit téléphone, certes épais, certes un peu lourd. Mais qui apporte quand même des usages complètement nouveaux avec ce double écran. Et puis surtout cette technologie incroyable d'écran OLED qui peut se plier. Alors, ça fait débat ici à la rédaction de Zéronnette. On est tous complètement impressionnés par cette technologie. D'ailleurs, Nicolas Lelouch le teste. Tu l'as eu en main, Jean-Sébastien. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Oui, oui. Et donc, on n'est pas les seuls à avoir eu ce téléphone en main. La plupart des journalistes tech ont pu le manipuler. Les avis sont plutôt très positifs pour la plupart. Tout à fait. Tous ceux qui l'ont eu en main sont assez impressionnés. Il y a un effet waouh, comme on dit. Voilà, par la qualité de l'écran, par les usages qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi un effort qui a été fait au niveau du logiciel sur le Galaxy Fold. On peut, par exemple, faire interagir plusieurs applications. Oui, en plus, trois différentes sur l'écran, les changer de place de manière hyper transparente, etc. Donc, ça apporte vraiment quelque chose. Cela dit, petite ombre au tableau pour Samsung. Samsung qui est victime, quand même, visiblement, de problèmes de conception de ce téléphone. Alors, on va y aller mollo, parce que ce sont certains journalistes qui, en manipulant le téléphone, ont rencontré des problèmes. Oui, ça se passe aux Etats-Unis, pour l'instant. C'est seulement quatre journalistes américains qui ont eu des soucis avec l'écran. Sur une centaine de Galaxy Fold qui ont été distribués aux Etats-Unis. Déjà, ça, c'est important. Voilà, ça relativise les choses. Et donc, certains ont montré vraiment des graves problèmes d'écran. C'est-à-dire que l'écran n'affiche plus, ou alors clignote, ou alors est tout noir. Et le problème dans ces problèmes-là, justement, c'est que certains d'entre eux ont enlevé le film protecteur qui se trouve sur l'écran. C'est-à-dire qu'en général, quand on achète un smartphone neuf, on a souvent un film protecteur qui l'a pour empêcher les rayures. Un smartphone classique, ça empêche les rayures. C'était le cas sur les Galaxy S10, d'ailleurs. Tout à fait, c'est le cas sur les OnePlus. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Certains trouvent ça une esthétique, donc l'enlèvent. Parce que l'écran, finalement, est en Gorilla Glass, donc il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais sur le problème du Galaxy Fold, c'est que ce film-là est une partie intégrante de l'écran. Parce que rappelons que l'écran de ce Galaxy Fold est un peu particulier. C'est un écran qui est en plastique, en quelque sorte. Alors, ce sont des polymères. Du plastique, ce n'est pas très flatteur. Ce n'est pas très flatteur. Mais en fait, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais quand on appuie, en fait, l'écran est un peu flexible, en quelque sorte. C'est normal, puisqu'on va le plier, là. Je vous le montre, on le plie vraiment, donc forcément, il n'est pas en vert. Et donc, certains journalistes ont voulu enlever la première couche, en fait, de cet écran, croyant que c'était une protection. Mais en fait, ce n'est pas une protection. En fait, cette couche permet d'absorber les premiers chocs, on va dire, de l'écran, sur l'écran. Donc, ça évite justement qu'il y ait des rayures un peu trop importantes sur l'écran sous. Ça évite qu'il y ait des bosses ou des enfoncements. Et donc, en retirant ça, on retire un composant majeur de l'écran, finalement. Et donc, après, ça ne marche plus. Et donc, après, ça ne marche plus. Alors, sur les quatre journalistes, il y en a deux qui ont fait ça et qui ont eu des problèmes. Un autre, c'est plus intéressant, lui, il ne l'a pas enlevé, mais s'est retrouvé avec un petit objet. Il ne sait pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, un petit élément qui s'est glissé sous l'écran au niveau de la charnière. Et du coup, lui, il se retrouve avec une petite bosse sur l'écran. Donc là, en revanche, ce n'est pas très encourageant sur le fait, par exemple, d'emmener son Galaxy Fold à la plage. Parce que là, si on se retrouve avec des grains de sable dans la charnière ou sous l'écran, ce n'est pas quelque chose qui va être génial. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des gros problèmes d'écran sur des smartphones qui ont été manipulés de la mauvaise manière. Donc ça crée forcément un bad buzz. Les sites américains, ce n'est pas les plus petits sites. Alors bon, on en est au tout début de cette histoire-là. Est-ce que c'est une mésaventure et peut-être des mauvais usages de la part de ces journalistes qui ne savaient pas qu'il ne fallait pas enlever ce petit écran ? En tout cas, cette protection. Est-ce que c'est quelque chose de plus grave et de plus profond chez Samsung ? On ne sait pas. En tous les cas, pour l'instant, nous, ça fait quelques heures qu'on manipule. On n'a eu aucun problème. Oui, Nicolas, la rédaction de la depuis lundi, il n'a aucun souci avec ? Moi, je suis complètement bluffé par cet appareil-là. Sincèrement, on en reparlera puisque des tests vont arriver sur Zeronet.com et Zeronet.tv. Il faut savoir aussi que quand on achète ce type de produit, ça coûte plus de 2000 euros. C'est sûr que c'est un terrain marché quand même. On achète aussi une espèce d'assurance. Si par exemple, vous pétez votre écran, Samsung s'engage à le remplacer rapidement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment dans le pack avec le Galaxy Fold. Donc Samsung savait certainement qu'il pourrait y avoir, comme à chaque nouvelle technologie, certaines manipulations qui peuvent être compliquées ou pas adéquates. Et à partir de là, il peut y avoir des soucis. Et en plus, sur les modèles qui vont être distribués aux particuliers, qui vont être vendus dans le commerce, il y a clairement un avertissement sur la boîte qui dit que ce film-là fait partie intégrante de l'écran, surtout ne l'enlevez pas. Et les journalistes américains en question reconnaissent que cet avertissement, ils ne l'avaient pas vu et qu'ils l'ont enlevé à mauvais escient. Bon, voilà. On va voir, Samsung pour l'instant enquête sur ces problèmes-là. Ils ont effectivement... Voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec Samsung pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est quelque chose qui est arrivé là cette nuit aux Etats-Unis. Il en sera plus d'ici la semaine qui vient, on en reparlera. On enchaîne avec une info qui n'a strictement rien à voir, mais finalement, la tech est partout. Elle est même dans le domaine médical aujourd'hui. Et en fait, des scientifiques israéliens sont arrivés à faire une prouesse technologique, Jean-Sébastien. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à imprimer un cœur en 3D à partir de tissus humains. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais vraiment bluffé. Incroyable. Donc, c'est un cœur qui renferme tous les vaisseaux nécessaires à ce que le cœur puisse fonctionner. Vu qu'il est imprimé à partir de tissus humains qui appartiennent aux patients, il n'y aurait pour une greffe pas de rejet. Donc, c'est quand même un progrès incroyable. Bien sûr, puisque ce serait leur tissu en quelque sorte. C'est ça, donc il n'y a aucun rejet qui serait induit par une greffe de ce cœur. Pour l'instant, évidemment, le cœur est petit, c'est-à-dire qu'il fait la taille d'un cœur de lapin. Donc, c'est à peu près, on va dire, une grosse cerise. Mais les progrès qui ont été faits avec ce projet-là sont vraiment dingues. Et ce qui est intéressant, en plus, au niveau vraiment purement tech, c'est que les scientifiques disent que pour l'instant, la résolution des imprimantes qu'ils utilisent n'est pas encore assez élevée pour justement pouvoir imprimer encore un cœur en 3D pour la taille humaine. Donc, c'est quelque chose qui va être amélioré. Dans les dix ans à venir, certains des scientifiques de l'équipe en question parient sur la possibilité de commencer certaines premières grèves chez les humains. Pour l'instant, ils vont continuer les tests sur des animaux. Incroyable. Mais voilà, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de voir, souvent on dit, bon, les imprimantes 3D, à quoi ça sert ? Oui, on peut imprimer des morceaux de plastique pour remplacer des pièces, tout ça. Là, on comprend à quoi ça sert. Là, c'est une avancée quand même incroyable grâce à cette technologie-là. Mais est-ce que ce cœur fonctionne ? Pour l'instant, il y a en tout cas toutes les cellules nerveuses et les vaisseaux qui sont là pour pouvoir être fonctionné. Là, c'est seulement l'impression. Voilà, mais on peut imaginer que demain, on pourrait imprimer n'importe quel organe finalement. Alors, peut-être pas tous les organes, mais en tout cas, c'est certain. Mais c'est ça qui est vraiment dingue dans cette histoire-là. C'est vraiment le premier pas vers un avancé médical majeur. On revient dans les télécoms avec Free, qui a été malmené ces derniers mois, avec une année 2018 qu'ils souhaitent très vite oublier. Il est important maintenant pour Free de rebondir, et visiblement, ce rebondissement pourra arriver très vite. Oui, il y avait déjà une première conférence qui avait été annoncée mi-avril, qu'on attend toujours, et qui finalement a été reportée au 7 mai prochain. C'est ce que nous avait dit Xavier Niel, d'ailleurs en micro de Zéro 1net. Tout à fait, et c'est une conférence qui n'est pas destinée à la presse, mais qui est destinée aux investisseurs. Donc, c'est là où Free, le groupe Iliad, va exposer aux investisseurs toute la future stratégie du groupe. Et ce qui est intéressant, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur les annonces qui vont être faites, mais quand même, les bruits de couloir disent qu'il va y avoir de nouvelles offres et de nouveaux forfaits pour le fixe et pour le mobile. Donc, qui vont permettre, on ne sait pas exactement quoi, une baisse de prix, ou au contraire, une innovation, un nouveau modèle économique. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement, mais c'est marrant parce que au siège d'Iliad à Paris, il y a une fusée miniature qui a été mise dans le hall. Et on sait, à l'époque, quand Free Mobile avait été lancé, ce célèbre tweet « The rocket is on the launchpad ». Donc, c'est un clin d'œil à ça. Et pourquoi pas qu'il annonce un nouveau forfait assez innovant de la part de Free. Donc, on va voir le 7 mai ce qui sera annoncé. Alors, visiblement, cette fusée n'a rien à voir avec l'annonce. J'ai lu ça, moi aussi, sur Internet. J'ai pas vu ça. Visiblement, elle était dans d'autres locaux d'Iliad. Ils l'ont simplement déménagé. Ils l'ont déménagé. Voilà, parce que c'est une fusée de la NASA. Mais c'est marrant, parce que ça montre à quel point, autour d'Iliad, il y a toujours une... Ce fantasme, c'est incroyable. C'est dingue. L'espèce de communication un petit peu parallèle, c'est assez marrant. Et on va terminer par une actu qui est un peu technique, mais qui est capitale pour le futur du smartphone et de la 5G. Et du côté de chez Apple, notamment. Apple a enterré, il y a deux jours, la hache de guerre avec son principal ennemi, qui était Qualcomm. Qualcomm, qui est un fabricant de puces américain, c'est eux qui font la plupart des puces pour les mobiles. Que ce soit les processeurs, les Snapdragon, dont on parle régulièrement, mais aussi les puces réseau. Depuis des années, Apple et Qualcomm se faisaient la guerre, Jean-Sébastien, pour des raisons de brevets, de redevances de brevets. Et là, d'un coup, personne ne s'y attendait. Les deux géants enterrent la hache de guerre. Oui, c'est vraiment une annonce inattendue, complètement. On parlait de Free, on parlait de Telecom. Apple et Qualcomm ont signé un accord qui va permettre à Qualcomm de fournir des modèles 5G à Apple. et à Apple de pouvoir exploiter les brevets de Qualcomm. Alors, dans les deux cas, c'est très intéressant, parce que pour Qualcomm, ça va faire un client quand même majeur pour les modèles 5G, puisqu'ils se retrouvaient à ne pas pouvoir fournir à Apple, qui est le plus grand constructeur de smartphones sur le marché. Et puis, Apple va pouvoir exploiter les brevets pour justement continuer à travailler sur sa conception de son propre modèles 5G dans les années à venir. Pour l'instant, cet accord court sur cinq ans et c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va permettre à Apple d'intégrer des modèles 5G dans les prochains iPhones. Enfin, les prochains, c'est... Alors voilà, dans certains prochains iPhones, on ne sait pas si ça sera ceux de la rentrée en 2019... Ou ceux de 2020. Voilà, parce qu'on est déjà en avril. Est-ce que Qualcomm a assez de capacité pour produire des centaines de millions de modèles pour les futurs iPhones de 2019 ? Ou est-ce que ça sera pour ceux de 2020 ? Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Et le perdant ou le gagnant dans l'histoire, on ne sait pas trop, c'est Intel. Parce qu'Intel équipe actuellement, suite au bruit qu'il y avait entre Apple et Qualcomm, équipe actuellement les iPhones en modem 4G. Et travaillez au modem 5G, au futur modem 5G. Sauf que c'était compliqué pour Intel, qui n'a pas le savoir-faire. Visiblement, il ne savait pas faire. Qui était obligé en plus d'investir énormément sur ses modems 5G et donc de délaisser sa partie processeur qui est quand même le cœur de son business. Donc, c'est un soulagement certainement pour Intel, pour Qualcomm et pour Apple. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les trois et pour les clients aussi. Oui, et on se rend compte que finalement, lorsque l'argent est en jeu et le business est en jeu, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. C'est ça. C'est impossible à envisager. Oui, on ne peut plus. Enfin, là, c'est clairement, il faut passer à la 5G. Voilà, donc tout ça est hyper intéressant. Quoiqu'un peu business, mais finalement, la tech, c'est du business. Oui, mais c'est ce qu'on retrouvera dans nos appareils, dans nos poches. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à zéroannet.com. Vous restez avec nous. La bataille iOS Android avec Raphaël Graby et Nicolas Lelouch. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que ce sont deux journalistes que vous connaissez et qui sont passés, eh bien, un d'iOS à Android et l'autre, il a fait l'inverse. Il est passé d'Android à iOS et ils vont nous raconter leur histoire. Parce que peut-être que vous aussi, vous vous posez cette question. Peut-être que vous avez envie de switcher d'un monde à l'autre. Peut-être qu'on va vous donner quelques éléments de réponse dans un instant. Merci d'être là. A tout de suite.